Hello YouTube ! Dans cette vidéo, on va avoir deux fonctions de Google Sheet que je trouve assez dingue. La première fonction que je voulais vous montrer dans cette vidéo est la fonction Google Translate qui permet d'effectuer une traduction. Alors j'ai ici une liste de mots en français et je vais vouloir les traduire dans différentes langues. Pour ça, je vais appeler la fonction Google Translate. Le premier argument de la fonction est le texte à traduire. Donc ici, je vais sélectionner la cellule B5 pour traduire le mot amulette en anglais. Donc le mot se trouve dans ma cellule B5. Point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, la langue source. Pour retrouver la langue source, il va falloir utiliser un code. C'est ce qu'on appelle le code ISO 639. Dans mon cas, je l'ai mis pour le français dans la cellule B4. Et la langue cible, à nouveau, il faut utiliser le code ISO 639-1 de la langue cible. Dans mon cas, pour l'anglais, ça va être EN. Ce que j'ai dans la cellule, c'est 4. J'appuie sur Entrée. Et voilà ma traduction. Alors si vous voulez la liste des codes ISO 639-1, on les a ici sur Wikipédia. Donc voilà, c'est ces codes-là, la première colonne pour tous les pays. J'ai donc ma formule, mais je vais un petit peu l'adapter pour pouvoir la tirer vers le bas et vers la droite pour traduire les autres mots et dans différentes langues. Je vais figer la référence aux colonnes pour mon texte à traduire. Puisqu'en tirant la formule vers la droite, il va toujours falloir faire référence à la colonne B. Au niveau du deuxième argument, la langue source, ça va toujours être la même. Ça sera toujours des mots français traduits dans différentes langues. Donc je vais complètement figer ma cellule. Figer les colonnes et figer les lignes. Et au niveau de ma langue cible, je vais simplement figer les lignes. Entrée. Je vais commencer par tirer ma formule vers le bas. J'ai tous mes mots qui ont été traduits. Alors a priori, ça a l'air juste. On va vrai dire, je connais à peu près l'anglais, mais alors les autres langues, je ne connais rien du tout. On va voir pour le néerlandais. A priori, c'est la même chose en néerlandais et en anglais. Maintenant, si je tire vers le bas, alors là, effectivement, ça a bien l'air d'être du néerlandais. Alors ce que je trouve impressionnant, c'est la traduction en russe, en japonais, en arabe. Si je tire ma formule vers le bas, voilà ce que ça donne. Alors honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien traduit ou pas. Est-ce que la formule marche avec une phrase entière ? On va essayer avec une phrase relativement simple. Je ne vous conseille pas d'essayer avec du proust. Ma phrase, c'est juste, j'ai un gros chat qui veut manger sans arrêt. J'appelle ma fonction Google Translate. Premier argument, mon texte qui est ici. Deuxième argument, le code de ma langue source qui est ici. Et dernier argument, le code de ma langue cible. J'appuie sur Entrée. A priori, ça a l'air d'être bien traduit. Et maintenant pour les autres langues, je vais simplement figer mes colonnes ici. Figer ma cellule entière ici. Et figer mes lignes ici. Si je copie ma formule vers la droite, voilà mes traductions. La deuxième fonction que je vais vous présenter va intéresser les boursicoteurs. Il s'agit de la fonction Google Finance. J'ai ici une liste d'entreprises. Alors on a trois grosses entreprises. Et on a une entreprise plus intéressante en dernière position. J'ai ici le ticker qui concerne chacune de ces entreprises. Alors le ticker, si vous allez par exemple sur Yahoo Finance, on va prendre PepsiCo, vous le retrouverez ici. Ok, je vais appeler ma fonction Google Finance. Le code, c'est mon ticker, point virgule. Le deuxième élément de ma fonction est appelé Attribut. Alors on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire. Pour le moment, je vais simplement sélectionner ma cellule D2 où j'ai noté Price parce que je veux le prix de mon action. Et voilà le cours de mon action. Je vais simplement figer ma cellule ici et je vais copier ma formule vers le bas. Et voilà le cours de mes différentes actions. La fonction Google Finance permet de retourner plusieurs éléments ou attributs. Alors si vous voulez la liste entière des différents attributs, le lien est ici. Et on peut avoir le prix, le prix à l'ouverture, le plus haut, le plus bas, le volume et plein d'autres choses. On va essayer d'utiliser plusieurs attributs. Donc j'ai choisi une liste ici, le nom de l'entreprise, le prix, le plus haut, le plus bas et le Price Earning Ratio. Je vais appeler ma fonction. Le code est ici. Dans mon cas, ça va être Google ou plutôt Alphabet, point virgule. Mon premier attribut est ici. Et donc pour le ticker Google, j'ai bien le nom Alphabet. Pour pouvoir copier ma formule, je vais figer les lignes ici et les colonnes au niveau des attributs. Je vais copier ma formule vers le bas. Voilà les différents éléments pour Google. Et voilà les différents éléments pour Microsoft, Apple et Heineken. A présent, si on souhaite avoir l'évolution du cours d'une action, je vais appeler ma fonction Google Finance. Le code ou ticker est ici en B17. Deuxième argument, mon attribut. Alors je vais vouloir le prix, je vais le noter manuellement. Troisième argument, la date de début. Je vais mettre le 1er septembre 2020 par exemple. Troisième argument, la date de fin de ma période. Je vais mettre le 28 septembre. Et le dernier argument, l'intervalle. Je vais vouloir une cotation quotidienne. Donc je vais utiliser le mot clé daily. J'appuie sur Entrée. Voilà mes éléments. Alors par contre, je m'arrête au 25 septembre. Puisqu'en fait, je tourne cette vidéo le 28 septembre. Et comme il y avait le week-end, il n'y a pas de cotation. Ok, si par exemple, je voulais des cotations par semaine à la place de daily, je vais mettre weekly. Et voilà le résultat. Je voulais vous montrer une petite astuce avec cette fonction Google Finance. Imaginons que je souhaite les 30 derniers jours de cotation. Je vais devoir un petit peu twister ma formule. Je vais commencer par l'appeler. Mon code est ici. Mon attribut, ça va être le cours ou price. Troisième argument, la date de début. Je vais utiliser la fonction Aujourd'hui. Moins 30. Donc pour avoir la date d'aujourd'hui, moins 30 jours. Je passe au troisième argument de ma fonction. La date de fin qui va simplement être Aujourd'hui. Donc je vais utiliser la fonction Aujourd'hui. Je ferme la parenthèse une fois. En fait, comme dans Excel, c'est une fonction qui ne contient aucun argument. Point virgule, l'intervalle. Je vais utiliser Daily. J'appuie sur Entrée. Et voilà le résultat. Donc j'ai bien les 30 dernières cotations. Enfin, un petit peu moins, puisque ici, il y a le week-end. Et je n'ai pas encore la cotation du 28 septembre. Donc en utilisant la formule Aujourd'hui, moins 30 et Aujourd'hui, mes cotations sont dynamiques. Et chaque jour, j'ai les 30 dernières cotations. Dernière chose que je voulais vous montrer, il est possible de créer une Sparkline à partir de ces cotations. Donc une Sparkline, c'est un graphique contenu dans une seule cellule. Je vais simplement venir modifier ma formule. Et je vais utiliser la fonction Sparkline. Je vous donne parenthèse. Et je la ferme ici. J'appuie sur Entrée. Et voilà mon graphique. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Google Sheet, sur Excel, sur Power BI, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501